Au sommaire, le décès de Mme Bousso Diaofal, membre du Conseil constitutionnel. Elle était la seule femme parmi les 7 sages dans ce journal Retour sur la vie et la carrière exceptionnelle de la défente. Covid-19 au Sénégal, 3 nouveaux décès, 11 cas graves et 106 nouvelles contaminations en 24 heures. Et puis sur le front de la riposte, Touba remet le masque au lendemain de la prescription du ralif général des mourides. A l'inverse, les étudiants de l'UQAD tombent le masque. Pénurie de charbon de bois en cause de la grève des transporteurs la semaine dernière. À suivre, notre dossier du jour sur la séparation et l'équilibre des pouvoirs au Sénégal. Débat relancé par la sortie du président de la République la nuit du 31 décembre. Et puis à la une de l'actualité internationale, le ministre guinéen de la Défense, qui est la première personne à recevoir le vaccin anti-Covid russe Spoutnik V dans son pays. Enfin, dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons du financement des partis politiques au Sénégal. Prétexte la levée de fonds de PASTEF qui a suscité un rappel à la loi de la part du ministre de l'Intérieur. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Djok. Elle était la seule femme membre du Conseil constitutionnel dans sa formation actuelle. La deuxième, après Mme Mireille Ndiaye a siégé dans cette haute juridiction. Mme Bousso Faljao est décédée la nuit dernière à Dakar. D'abord, retour, alors on me dit que le portrait posthume de Mme Bousso Djao Faljao n'est pas disponible. Qu'en est-il du témoignage de Mme Djao Faljao ? Nous reviendrons là-dessus dans un tout petit instant. En attendant, parlons du Covid avec les chiffres du jour. On enregistre trois morts entre hier et aujourd'hui. 106 nouvelles contaminations. Mais surtout, on observe un bond significatif en termes de cas graves. Plus 11, 43 hier et 54 aujourd'hui. Sur le front de la riposte, l'appel du Khalif général des Mourides pour le respect des mesures barrières contre le Covid-19 est bien entendu à Touba. Dans cette cité religieuse, le constat est que tout le monde porte le masque au lendemain de la déclaration de Serine Muntara Basirou Mbaké. Des séances de prière sont aussi organisées dans les mosquées de Touba. Marema Diop. RFM, la radio de toute l'actualité. ...qu'on doit retrouver à Touba. Mais avant d'y retourner, allons à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants ne respectent pas les mesures barrières. Ils circulent sans porter de masque. Les seuls où ils sont obligés de se laver les mains et de porter des masques, c'est à l'entrée. Les seuls endroits, c'est à l'entrée et dans les restaurants ainsi que dans les amphithéâtres. Pâp Mbaï Diop. À l'université Cheikh Anta Diop, les étudiants ont repris le chemin des amphithéâtres après quelques jours de repos. Dans ce temple du savoir, il est difficile de voir les étudiants porter le masque. C'est le cas d'un mam à Liougeï, étudiant en licence 1 de la faculté des lettres. Il revit ses cours avec des amis sans masque. Au niveau des pavillons, il n'y a ni gel ni dispositif de lavage des mains, selon cette étudiante établie à la cité colorelle. Moi, par exemple, je suis à Claudel. Juste à l'entrée, on a du gel. Quand tu entres à Claudel, on met du gel là-bas. Mais une fois entré dans les pavillons, on n'a pas de gel. C'est juste à l'entrée. Cette autre étudiante trouvée aussi sans masque révèle que les seuls où le port de masque est obligatoire, ce sont les amphithéâtres. Le port de masque est obligatoire, ça comporte un masque. Si on fait les cours dans les amphithéâtres ou bien si on fait le TD, les étudiants essaient de porter leur masque. Dans les restos aussi, c'est obligatoire. Tu vas porter ton masque avant d'entrer. Les étudiants de l'université Cheikh Anto Diop semblent minimiser les gestes barrières. Beaucoup d'entre eux ne portent le masque que dans les lieux où le contrôle est rigoureux. Et puis, dans la lutte contre le coronavirus, les tests post-mortem sont indispensables, surtout pour tous décès non hospitaliers et suspects. Cela devrait être systématique, selon un spécialiste de la gestion des crises qui a participé à la riposte contre Ebola en Guinée, au Sénégal. Le ministère de la Santé rassure. Toutes ces dispositions sont prises et les décès dits communautaires sont pris en charge. Nafis Atoussila. RFM, la radio de toute l'actualité. Nafis Atoussila qui n'est pas en place non plus. Passons au SAMES qui va déposer un préavis de grève cette semaine. Le syndicat des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal réclame l'application du protocole d'accord signé avec le gouvernement en 2014. Il y a entre autres revendications, l'indemnité de représentation médicale et la gestion des ressources humaines. Écoutons Dr Yeri Kamara, secrétaire général du SAMES, au téléphone avec Elhajmi Ogudienne. En 2014, nous avons eu un protocole d'accord. Sur ce protocole d'apport, il y avait des points en rapport avec le régime indemnitaire, le logement, notamment les parcelles à usage d'habitation, l'indemnité, qu'on appelle indemnité de représentation médicale. Entre temps, nous avons eu des agressions, notamment en 2020, par rapport au système de gestion des ressources humaines. Et nous avons aussi des problèmes qui sont interculents. Et nous avons vu que nous avons notre jeune, nos jeunes collègues qui sont malades. Et malgré les promesses de prise en charge médicale pour les DS, les médecins en spécialisation et les internes, ce problème reste entier. Donc c'est tout un problème, tout un document de plus de 13 pages sur lesquelles on avait en tout cas résumé les problèmes du secteur et pour lesquels on espérait que le ministère de la Santé allait faire un bréviaire pour améliorer la plupart des cas. Mais pendant toute l'année 2020, nous n'avons pas reçu de convocation de la fonction publique pour, en tout cas, l'étude de ces documents. Nous allons mettre à profit cette première semaine pour finaliser les derniers points et faire le dépôt avant lundi prochain. Alors, on revient sur Touba, Marema Diop revient sur le port du masque qui est revenu à l'ordre du jour au lendemain de la déclaration du porte-parole du khalife général des Mourides. Non seulement tout le monde porte le masque, mais des séances de prière sont également organisées. Marema Diop à Touba. Le port systématique du masque est le maître Mourides à Touba après la déclaration du khalife rappelant aux populations le respect des mesures barrières. Serine Diop est chauffeur de camions. Il dit va suivre le diguel à la lettre. Ici, au rond-point de Daru-Marnan, les vendeurs retrouvés sur place ne sont pas en reste. Fatou Djan est vendeuse. Tu m'as vu me laver les mains et pour les masques, nous avons trois à quatre pour se protéger du virus. On ne fait que suivre le diguel. Selon cette mère de famille, les populations doivent redoubler de vigilance pour faire face à cette deuxième vague de coronavirus qui risque d'impacter encore une fois leurs activités. On doit se protéger pour faire face à la COVID-19. Notre secteur est paralysé. C'est difficile. Retour sur le décès de Mme Bousso Djaoufal. Elle était la seule femme membre du Conseil constitutionnel dans sa formation actuelle. La deuxième après Mme Mireille Ndjaï a siégé dans cette haute juridiction. Retour sur la vie et la carrière exceptionnelle de cette femme avec Mohamed Ali Mouba. Jusque là, Bousso Djaoufal était la seule femme à être membre du Conseil constitutionnel qui compte à la faveur du référendum du 20 mars 2016. Je vous propose d'entendre maintenant le témoignage de Mme Bousso Djaoufal. Le soeur magistrate et ami de la défense, propos recueillis tout à l'heure par Mohamed Ali Mouba. Je suis vraiment très attestée par cette nouvelle puisque nous avons eu à travailler ensemble alors que j'étais directrice de l'éducation surveillée de la protection sociale qui est une direction du ministère de la Justice et elle était mon adjointe. Nous avons donc pendant quatre ans travaillé ensemble vraiment dans des circonstances qui étaient très conviviales et très importantes puisqu'il fallait remettre à niveau cette structure-là et elle m'a apporté vraiment tout son soutien. C'est vraiment quelqu'un de très agréable, quelqu'un de très compétent, de très loyal et je ne peux faire qu'une chose, c'est que vraiment prier Dieu pour qu'il l'accueille en son paradis et qu'elle repose en paix. C'est vraiment un exemple aussi pour la femme africaine et nous perdons aussi un modèle pour les générations futures. Nous ne pouvons faire qu'une chose actuellement pour elle, c'est de prier pour elle. L'actualité politique La levée de fonds lancée par le parti PASTEF ce week-end et le rappel à la loi qu'elle a suscité de la part du ministre de l'Intérieur continue de faire débat. Le financement des partis politiques, un vieil débat justement entre acteurs. Le chargé des élections du PDS évoque un manque de volonté politique à l'APR. L'on renvoie tout le monde à la loi. Barthélémy Gomme. La nécessité et les mécanismes de financement des partis politiques continuent de faire l'objet de controverses entre les acteurs. Une lancine anti-question qui tient en haleine la classe politique et même la société civile. Maguetzi, secrétaire national adjoint chargé des élections au Parti démocratique sénégalais, évoque un manque de volonté politique pour régler la question. Il n'y a pas de volonté politique pour la traiter efficacement. Les idées sont là. Cette question était souvent abordée. La majorité, l'actuelle majorité au pouvoir bloquée. Donc je pense qu'il s'agit juste d'une volonté politique. Si cette volonté politique est là, la question est bien réglée. Effectivement, les partis politiques doivent être financés, comme dans toutes les démocraties modernes. Et le Sénégal est à la crème, malheureusement. Le financement des partis politiques a été à plusieurs reprises évoquée dans le dialogue national. Les acteurs butent encore sur les critères car il faudra contrôler et surtout assurer le caractère licite du financement. Zahra Yantiam, ministre de la Microfinance, membre de l'Alliance pour la République. Lorsqu'on était dans le cadre de la revue technique, il était question de voir quelles devaient être les modalités de financement des partis politiques. Et l'esprit qui avait prévalu, c'était justement non seulement de contrôler, mais de réguler toutes ces ressources financières qui pouvaient provenir de n'importe où. Et donc, il fallait assurer le caractère lucide du financement. C'est pourquoi il y a eu plusieurs propositions. Ce qui est différent, l'affaire Passet, moi, de mon point de vue, n'est en rien une affaire politique. C'est plutôt une affaire juridique, administrative. Le débat donc se poursuit autour du financement des partis politiques. Et ce qui est sûr est que ce n'est pas pour demain le bout du tunnel. Le reste de l'actualité, un ressortissant français a été tué au cours d'un cambriolage à son domicile hier soir à Salignar-Naral, dans le département de Mbourg. Les malfaiteurs ont emporté une importante somme d'argent, du matériel. Et même la voiture de la victime, l'homme âgé d'une soixantaine d'années, était marié à une Sénégalaise. Les sapeurs-pompiers ont évacué le corps à la morgue de l'hôpital de Mbourg. La police a ouvert une enquête sur cette affaire. Information de notre correspondant, Abdurrahman Diallo, sur place à l'instant même. Et l'on reparle des crèches, alors que l'affaire du bébé décédé à la cigogne bleue est en instruction des directeurs et maîtresses de crèches, ainsi que des inspecteurs de l'éducation, appelle l'État à prendre une loi pour régir ce secteur sensible de l'éducation nationale. Donc, c'était à l'occasion d'une formation destinée aux éducateurs préscolaires à Tiwawan. Chère Anta Diop. Les maîtresses de crèches et les directeurs de crèches sont à Tiwawan pour se pencher sur une problématique qui concerne la petite enfance dans sa globalité. Amadou Dja, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Tiwawan. Il faut de la formation parce que tenir compte de cette frange d'âge n'est pas chose aisée. Il faut des mécanismes opératoires, il faut des compétences spécifiques. Et c'est cela que nous offre aujourd'hui la structure incarnée aujourd'hui par Madame Bey. Elle a quitté les États-Unis uniquement pour venir nous accompagner dans cette aventure pédagogique. Vu l'incident qui s'est produit récemment dans une crèche, « Une telle formation est incontournable dans la bonne marche d'une crèche », nous rapporte cette dame, Matembaï, éducatrice de la petite enfance aux États-Unis, initiatrice de cette formation. À plus forte raison, mort d'enfant, il faut le déplorer. C'est regrettable. Et j'espère que nous allons prendre les mesures idoines pour qu'en fait un tel accident ne se reproduise plus. Comment ? En formant. On les appelle éducatrices des crèches. Et ensuite, après les avoir formées, il faut que les crèches soient légales. C'est un besoin très très pressant d'ailleurs. J'en appelle aux autorités afin qu'une loi soit érigée, ils puissent avoir une sélection avant de travailler dans une crèche. Au bout du processus, des recommandations seront données aux écoles en charge de la petite enfance pour une prise en charge de façon optimale de cette frange d'âge. RFM-Kies, Chir Antediop. Et puis dans les titres, je vous parlais de cette pénurie de charbon dans les boutiques et lieux de commerce. Conséquence, le prix du sac qui coûtait 7500 francs a doublé ces derniers temps. Des ménagères rencontrées se plaignent de ce manque. Quant aux vendeurs, notamment les gérants d'ibiterie, ils fustigent la grève des transporteurs qui seraient à l'origine de cette pénurie. Ils invitent les autorités à sévire. Reportage Oumokalsoumli. Rue 1, Médinan, chez le charbonnier, c'est le calme plat. Rien ne bouge, pas un sac de charbon sur les lieux. À côté, c'est une file de dames qui attend impatiemment le charbonnier. L'homme est allé chercher sa marchandise à Djamay. Cela fait une semaine qu'il y a pénurie de charbon de bois. Moi, je ne cuisine pas avec, mais je l'utilise pour chauffer de l'eau. Surtout le matin, émettre de l'encens. Le prix a même augmenté. C'est à 200 francs au lieu de 100 francs le kilo. Et le pire, c'est que la quantité a diminué. Espérons que les routes seront ouvertes bientôt. Un peu plus loin, à la rue 15, Angle 6, un coin aménagé pour la vente du fameux débit. Abdouarmand Faltier, maître des lieux, se dit très affecté par la grève des camionneurs. J'ai acheté le sac à 15 000 francs avant-hier, trois sacs à 45 000. Vous vous rendez compte, cela ne nous arrange pas du tout. Nous les gérons de débit. Les camionneurs doivent vraiment arrêter la grève. Et les autorités doivent aussi les satisfaire. Une autre boutique, même décor, Mohamed lui aussi est très affecté par la pénurie du charbon. Les clients viennent de partout. Certains sont du quartier, d'autres habitent très loin. Ils viennent chercher le charbon, mais généralement, ils ne le trouvent pas. Cela, quand même, entraîne des pertes pour ceux qui vendent. On espère que cela va changer bientôt. Le charbon de bois est depuis un certain temps une denrée très rare. Le sac qui coûtait 7 000 francs CFA s'échange à 15 000 francs. La grève des transporteurs est passée par là. RFM, l'actualité internationale. Binted Yalo, bonjour. Bonjour, Souleymane. Bonne année. Très bonne année, vous aussi. L'actualité internationale, c'est d'abord la Guinée qui administre en premier le vaccin russe et la première personne à recevoir une dose de ce vaccin, c'est son ministre de la Défense. Il s'appelle Souleymane Mohamed Djané, scientifique de formation. Il a été le premier à être vacciné au Sputnik 5 russes de la Guinée et en effet également le premier en Afrique subsaharienne à se mettre au vaccin. Voyons tout cela avec Aminata Djané. La République de Guinée va tester le vaccin russe COVID-19 Sputnik selon le chef de l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire en Guinée. Le docteur Sakoba Keïta assure que l'Organisation mondiale de la santé a approuvé le vaccin. D'ailleurs, le ministre de la Défense, Mohamed Djané, est la première personne à recevoir la dose de vaccin. Le docteur Keïta affirme que toutes les mesures sont prises pour que le vaccin soit administré correctement. La Guinée connaît depuis quelques mois une baisse du taux d'infection à la COVID-19. Cependant, aucune date n'est encore communiquée concernant la campagne de vaccination du grand public. L'Afrique du Sud a choisi le vaccin COVAX. Son ministre de la Santé, selon RFI, a assuré recevoir de quoi vacciner 10% de la population sud-africaine d'ici six mois. Pour le reste, rien n'a encore été signé. Avec les laboratoires, a dit le ministre de la Santé sud-africain et le Kenya, est dans une tendance baissière. Les autorités ont rouvert les écoles après neuf mois de confinement, selon RFI. L'attaque meurtrière au Niger n'est toujours pas revendiquée. Une attaque condamne les Nations Unies sur le site ONU Info. Antonio Guterres se dit convaincu que les autorités nigériennes ne ménageront aucun effort pour identifier et traduire rapidement en justice les auteurs de cet acte odieux. Le secrétaire général a réaffirmé sa solidarité et son soutien des Nations Unies au gouvernement et au peuple du Niger. Dans une déclaration de presse publiée hier, Antonio Guterres dit être convaincu que les auteurs de cet acte odieux seront identifiés et traduits en justice. Le 2 janvier, des individus armés ont attaqué les villages de Tchumbangou et de Zarubareï, au moins 100 personnes sont mortes dans ces deux attaques. Le Niger est confronté à des troubles secrétaires des attaques terroristes. Selon le Bureau pour la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, un million de personnes sont déplacées sur le territoire nigérien. Pour rappel, cette visite a été organisée dans le cadre du soutien conjugué des Nations Unies et de leurs partenaires pour l'organisation des élections présidentielles et législatives pacifiques, inclusives et transparentes au Niger. Salimata, deux villages ont été attaqués à l'ouest du Niger hier, à plus de 100 morts, et l'attaque n'est pas encore revendiquée. Julien Assange ne sera plus extradé aux États-Unis. Une demande d'extradition que la justice britannique a rejetée tout à l'heure. La juge à la Cour criminelle de Londres motive sa décision par la préservation de la santé mentale du fondateur de Wikileaks. Julien Assange souffre de tendances suicidaires et d'une forme d'autisme. Les États-Unis ont décidé de faire appel. Et c'est tout, Suleymane, pour cette page internationale. Merci, Binta Diallo. Il est 12h21. Bonjour, bonne année et bienvenue à vous, Maladjane Junior. Merci, Suleymane, pour cet accueil. L'actualité des sports, le football d'abord. Madi Touré vise le poste de Maître Augustin Senghor. C'est officiel. Le président de Génération Foot est candidat à la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football. Ça a été rendu officiel ce matin à travers le site internet du club. Viens en communiquer que nous a résumé... ... ...